Bonjour à toutes et à tous, amis c'est Cal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour Assa Super. Les copains, on va tenter mon cinquième brawler rentrant de la saison et celui-là en plus c'est un nouveau, si on y arrive en tout cas il est rang 29 pour l'instant. La map Terre brûlée elle est pas mal. Alors c'est pas la compo, franchement les gars j'ai un peu du mal, c'est pas la compo que je gère le mieux pour le coup. Je suis avec mon frérot Dragon, un très très bon joueur de Joe Survivant, on vient de se faire une session qui est compliquée parce qu'à chaque fois qu'on arrive proche du but on perd, ça fait plaisir la session elle est un peu... Il y a des ou et des bas on va dire, donc croisez un petit peu les doigts que ça se passe bien, c'est vrai qu'avec la max de Dragon on a un rôle un petit peu offensif, un peu trop offensif pour moi. Moi je préfère jouer un peu plus safe, donc en tout cas les gars on est à 981 trophées quand je lance le rec, le code guide dans la boutique les gars, ai-je besoin de le rappeler, n'hésitez pas. Voilà, mille merci en tout cas je me suis donné du mal, c'est clairement ma meilleure saison et vous êtes là au rendez-vous, les vidéos font pas mal de vues, ça fait excessivement plaisir. N'oubliez pas bien sûr d'être abonné à la chaîne les copains et le pouce bleu bien sûr c'est important. Au passage j'ai activé le bouclier sur le mail alors j'aurais pu mettre autre chose en vrai mais je pense que c'est quand même, c'est pas mal. C'est pas loin d'être le meilleur gear ce que j'ai pu lui mettre je pense après réflexion. Bon on est parti, alors on a le spawn de droite, j'avoue que je préfère être en bas de la map si j'ai le choix les gars et je préfère avoir deux pots sur le spawn, on en a qu'un. C'est pas foufou mais on a connu pire, ok donc ça c'est fait, est-ce qu'on peut taquiner celle du mid ou pas ? Alors moi je vais pas rentrer en le mid les gars vous avez compris, je vais mettre mes pièges un petit peu de façon à ce qu'à un moment donné, tac tac tac, ok à un moment donné dans la game les mecs se les prennent. On a fait un premier kill, c'est plutôt pas mal même si le, 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 alors je me méfie de surge les gars, croyez-moi surge, je vais le taquiner de loin parce que c'est très compliqué. Ok, il peut se TP à tout moment, alors il pourra pas nous tuer tous les deux mais il peut en tuer un. Je pense que les pièges comme je les ai mis là les gars, les gadgets plutôt, c'est la meilleure manière de les mettre parce que là en l'occurrence si les mecs arrivent d'en haut, il y a des grandes chances qu'ils se les prennent. Nous en vrai voilà, on a juste à faire respecter la distance avec les adversaires, pas forcément faire les fous, je suis pas sûr que ce soit la vidéo la plus spectaculaire honnêtement en rentrante là. C'est pas celle que je kiffe le plus vous tournez, clairement les gars la belle j'ai du mal à la monter, il est fou furieux ce dracone, il est parti le rush, le sort quasiment encore. En tout cas le surge il est pas super bien, il est que niveau 1, un dernier coup, 400 PV, 400 PV, ok ils se font fight, ils se font fight par une autre team en vérité je pense qu'ils vont sauter. Alors faudrait qu'on réussisse à toucher, faudrait que je réussisse à toucher, c'est gravissime les gars, je crois que c'est gravissime, pourtant je deviens pas trop mauvais sur les snipers, la poulie on l'a bien bien monté, ok. Bon j'ai pas mis une touche, lui s'il veut bien se prendre mon gadget c'est cool, ah les gars on a encore 5, ça ça pue, ça pue, pour la première gamme de la vidéo j'ai l'impression que ça pue. Il y a un Léon ulti à droite, il a mis l'ulti les gars vous l'avez vu hein, faut que je continue à tirer en haut pour pas qu'on se fasse... La Tara elle est pas bien à droite, mais en vrai je vais garder ce buisson là le plus possible, ok ok, alors je sais même pas par quoi il s'est fait tuer les gars. Ok on a réussi à tuer le Léon, il s'est fait tuer par quoi le frérot là, on aurait dit que c'était pour un tir de Piper. Oh la 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 Tara qui tombe on est top 3, top 3, top 3, top 3, top 3 les gars si on peut faire un top 2 c'est incroyable. Oh le shoot sur la max les gars, les gars, les gars, allez bim ça touche, ça touche. Oh la session, oh les gars j'avais mal commencé j'ai bien fait... Ah je vais mourir ou pas, non je fais le kill. Oh les... Oh la la le top 1 les gars, c'est on fire, la folie la fin de game, j'ai mis toutes mes touches, ok. On a commencé doucement, la fin de game fut extraordinaire, ça fait excessivement plaisir, on a mis toutes les touches, et ça nous met pas mal les gars. Au final on fait un top 1 d'une game qu'on aurait pu faire, on aurait pu faire un top 4 voire un top 5 tranquille, on arrive à avoir un top 1 donc on s'en sort plutôt, plutôt bien. Ok j'allais, franchement les gars j'ai eu le malheur de dire en début de vidéo les spawns du bas sont les meilleurs, vous pouvez être sûr qu'on va lancer 30 games, on va être les 30 fois en haut, le classique, en même temps on est à 2 pots, on aurait presque pu être à 3 si il m'en avait mis une dans l'angle en haut à droite, mais n'exagérons pas les gars. N'abusons pas des bonnes choses, en tout cas mon frérot il va taquiner le mid, s'il arrive à gratter ne serait-ce qu'une popo. C'est cool, moi je continue à poser mes pièges les gars, mes petits gadgets, on en a mis un à droite qui est pas mal. Alors est-ce qu'il se sent d'aller chercher la caisse ou pas, il y a peut-être des mecs au mid. Ouais, je me demande presque, ça vaut pas le coup de mettre un petit gadget au dessus d'où je suis, mais bon on va dire que là les deux, qu'on a posés sont plutôt pas mal. Alors j'ai envie de rejoindre mon frérot, mais il me fait peur, il me fait peur, c'est le jeu. Ah j'ai du mal à mettre des touches pour l'instant, ok on a touché le broc, j'ai tué. On est à 4 caisses, on a récupéré le spawn du mid, enfin le spawn du mid, le spawn d'en bas à droite plutôt. Dragon il est possédé quoi, il est possédé le frérot, il est bouillant, il fait que de rush, alors il est en train de rush un loup. Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai j'ai mis mes gadgets en haut du coup, j'en ai mis qu'un seul qui peut nous aider là, c'est un peu dommage. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de changer de position comme ça, Dragon lui il est vraiment, il a la bougeotte. Ok on a, il y a eu 2 kills et on est encore à 5, alors 4 ça va. Il y a une Tara ulti, waouh, waouh, Tara ulti ça me plaît pas des masses les gars, ça peut carry vraiment. Oh le shoot les gars, je mets quelques touches intéressantes, j'aime pas trop belle. Waouh il y a un Byron 8 les copains, j'aime pas trop belle mais en vrai je mets quelques touches sympas. Alors Dragon qu'est-ce qu'il push là ? Je vois même pas ce qu'il push au mid là. On est top 3, on est top... Oh non il est mort, il est mort, il est mort, attends, là faut se cacher. Là faut se cacher, ce serait trop bête de faire un top 3, de prendre moins 3 alors qu'il n'y a plus qu'un mec a priori de la team. Ok top 2, oh les gars on est sur un braquage, on a de la chance, ça va être rapide, ça va être rapide. Je crois qu'on est déjà plus qu'à une game. Ouais là bon là on va faire top 2 je pense, ok moi je suis mort. C'est, qu'est-ce qu'il fait le frère ? Il se bat en vrai pour se suicider, je pense qu'on est mort. Ok, donc on est sur un top 1, top 2 pour l'instant, la vidéo se passe bien. Je dis pour l'instant ça peut vite partir en fiasco mais pour l'instant on est pas mal plus... Ah non, ouais si si, un top 1, top 2 nous ferait passer les 1000 trophées donc en vérité les gars on va rester concentré. On va rester focus et pour l'instant ça va, tranquille. On n'a pas des spawns de fous mais on arrive plutôt bien à gérer, on arrive à reprendre le bas de la map qui est quand même la position la plus agréable pour viser, en tout cas pour moi. On a un spawn à deux caisses, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être le meilleur spawn depuis le début les gars. Pourvu que ce soit la dernière game de la vidéo et pourvu qu'on arrive à prendre la peau qui est à gauche aussi. Alors il y a quoi dessous ? C'est poli, ok, ok, ok. Je pense que celle-là on va la sécuriser, faut pas qu'on se fasse casser la tronche les gars. Alors, 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 il y a un Byron, Byron les gars, un maximum de respect pour Byron parce que c'est quand même fort. La poulie elle est touchée, allez, allez, il faut qu'elle meure ! Ah il a hit, j'étais en train de me dire, j'avais pas fait gaffe les gars, j'avais oublié le Byron quelques secondes. Et j'étais en train de me dire, mais comment c'est qu'elle vit encore ? Allez ! Oh là 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 les gars ! Ok, il s'est fait shooter mon petit frérot comme un petit lapin. En tout cas on a 5 caisses, je vais me casser, je vais me casser, je vais me casser pourvu que personne n'a les buissons si t'en est mal. Je pense que ça a l'air d'aller, j'ai mis un petit gadget par là, on est pas mal, on est pas mal. On va faire respawn le frérot, on est en top 4 les gars, si on fait un top 3 sur ce game, je vous avoue que je serai déjà content. Parce que, parce que je la sens moyenne, alors c'est vrai que du coup forcément on s'est fait victime, on va essayer de se casser. Allez, accélère-moi frère ! Il a pas... Waouh, 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 alors il y a un Dina à gauche, comment tu peux jouer Dina sur ce map les gars ? Ouais, forcément, là on est un peu coincé, il y a un mec au mid, on va mourir, on va faire top 4. Je meurs, ok, pourvu qu'il arrive à se cacher le frérot. Il y a un Gaël au mid ? Là franchement, le temps qu'il reste des Dina Mike, il est absolument interdit de mourir avant un Dina Mike les gars. Sincèrement, ce serait scandaleux si ça sent pas bon quand même. Ça sent pas bon parce que moi je vais respawn avec 0k, c'est un logique. Et du coup, la team qui nous a push avec le Byron, si jamais il décide de redescendre, on est quand même pas super bien. Je pense que là on va faire du camping les gars. On va faire du camping dans les buissons et on va attendre en espérant de ne pas se faire focus par la team du mid avec le Gaël et je sais pas quoi. Et normalement, avec un peu de chance, le Dina Mike doit mourir. Ouais, Dina Mike mort, voilà, je vous l'annonce les gars, demandez-moi, je vous le dis directement. Le Dina Mike, c'était quasi sûr qu'il allait mourir. Ok, on est top 3. Déjà on a limité la casse, si on arrive à gratter un top 2 les gars, si on arrive à passer les mid trophées sur ce game, c'est incroyable. Alors il y a Polly, 4 caisses. Faut pas que le Gaël, faut que le Gaël il parte. Faut que je fasse respawn mon frère. Ah, ils sont en train de tourner les mecs. Moi il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça les frères. On peut avoir 0 caisses, il peut en avoir 50. Je teamerai avec personne. Franchement les gars, moi j'ai fait mon taf. Je fais respawn mon frérot les gars, j'ai fait mon taf. Je mets toutes mes touches les gars. Je mets toutes mes touches, presque, presque, presque. Allez Lapolion, Lapolion. Ah les escrocs, ils nous tuent en même temps, c'est mérité. Ok, mon frérot s'est fait tirer comme un lapin au début. C'est notre faute, on doit faire un peu plus gaffe. Alors le problème c'est que là vous vous dites c'est qu'à moins 3, mais en fait non pas du tout. Parce que du coup il me faut 2 games pour aller faire les mid trophées maintenant. Et ça saoule le moins 3 du top 3 les gars, il saoule vraiment. Ok, on a le spawn du bas. Pour une fois on a spawn du bas les gars, donc en espérant que ça nous mette bien. On a potentiellement 3 caisses. Il y a peut-être une quatrième en bas à droite, mais non, 3 c'est déjà pas mal. Je vais retourner chercher celle de, au mid, mid bas. Dragon la prend avant, ok. On va commencer à mettre les petits gadgets qui vont bien. Alors c'est quoi, c'est Brock, Mortis. Oh il y a un costaud les gars, c'est notre game. Alors ça ricoche forcément les mecs ils découvrent le balle. Ça ricoche les gars, ça ricoche. Ok, corps à corps le costaud. On est plutôt pas mal dans 4 caisses les gars, j'ai vu du monde au mid. Dragon il a tué un Edgar. Je vais peut-être placer mes autres gadgets ou pas, on en a déjà mignons les gars. Vous pensez quoi ? Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on les met ? Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on les met ? Oh là j'ai touché, j'ai touché, j'ai touché. Vous avez vu la façon dont je les place les gars, le mid c'est chez nous. Alors c'est quoi qu'il respawn avec lui ? Non, je croyais que c'était le costaud, non ? Oh là là, le mec à gauche qu'il tue ! On prend 2 caisses de plus en en top 2 les gars ! Oh, je me suis fait déboîter, j'ai rien compris. Alors de toute façon, il me faut 2 top 1, 2 top 2, peu importe, donc je m'en fous. Limite, il pourra, je quitte la game, le frère. Je m'en fous totalement, parce que je veux juste les mythes trophées. Alors pour l'instant, il se bat comme un beau diable. Il joue bien, il joue bien, il joue bien, il joue très très bien le frérot. Très très bon joueur, ce petit dragon que je connaissais pas. Alors j'ai mis un petit gadget là, le frérot il se fait des pops. Je vais me faire soulever aussi. Oh, il a... Ok, il est à 1088 PV le Léon. Il aurait mérité qu'on le tue, mais en vrai, c'est pas grave. On est seulement à 3 trophées les gars de ce ren-30, ce nouveau ren-30. Ça fait excessivement plaisir. Eh, j'ai toujours pas de quoi le monter le bouclier, c'est un peu frustrant. J'aurais bien aimé le mettre au niveau max. Pas sûr qu'il y ait une grosse grosse différence tant que plus les gars. Mais on va dire que ça aurait été ça de pris. Alors là, on a le pire spot, je pense, le en haut à gauche, où il y a la spin du... Il y a la team du en bas à gauche qui, en général, nous remonte dessus. Ou pas. Donc, voilà, voilà. Je l'ai annoncé aussi, les gars. Je suis voyeur dans cette vidéo. On s'est pris un tir de Byron, encore. Ça nous a pas touché. Je pense que je vais camper, les gars. Je pense que je vais camper. S'il peut nous récupérer une popo au mid, le frérot, c'est pas mal. Moi, toujours pareil. J'essaie de mettre mes gadgets un petit peu au même endroit, même peu importe le spawn. On les met de façon à ce que les mecs puissent se les prendre. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y avait un Byron en bas de chez nous. Byron et Lisa, c'est ça, les gars ? Byron et Lisa. Alors, le mieux, ce serait qu'on les push et qu'on arrive à reprendre le bas de la map. Le mieux, dans l'idéal. Ok, ok. J'ai fait le kill sur le... Le Byron. La Ems, si on peut la soulever, c'est cool. Oh, je prends le kill. Oh, les gars, j'ai fait un paquet de kills dans cette vidéo. Pour un brawler que j'aime pas trop jouer. En vrai, je... D'accord. Donc, j'étais en train d'applaudir. Mon frérot s'est fait soulever. Alors, je sais pas par quoi il s'est fait soulever, malheureusement. Waouh, waouh, waouh. Les gars, les gars, les gars, les gars. Si j'avais une seule dessus, je mets un gadget et je pars. En espérant qu'ils se prennent le gadget. Waouh, les gars, je l'ai mis l'eau, je l'ai mis l'eau, je l'ai mis l'eau. Je l'ai tué, je l'ai tué. Je fais un nombre de kills incalculables, les gars. Je suis une machine. Je suis une machine. Alors, le problème, c'est qu'il ferait mieux de partir le frérot, là. Je sens que ça pue. Je meurs, ok. Alors, on est top 3. S'ils arrivent à tuer cette team-là, qu'on est top... Oh là là, le braquage. Quel est bizarre, cette game. Je suis assez content de ce que je fais. Mais il se prend mes gadgets, les gars. Voilà, numéro 1 du placement de gadget, Tonton Gaël. En tout cas, on s'en fout de faire ton pointant le 2er. Il peut... On va essayer de voler un truc. Mais à mon avis, 13 caisses, les gars. On n'a pas beaucoup de chances de voler quoi que ce soit. Alors, en plus, je ne sais pas où ils sont, les mecs. Ils sont cachés dans le mid. J'ai mis 3 tirs, 4 tirs. On n'a touché absolument personne. Ok. Une première touche. Elle a 13 caisses, les gars. Elle a 7300 PV. Ok, on s'est fait laser, mais ce n'est pas grave. C'est tout simplement la game des 1000 trophées. Croyez-moi, je ne compte pas m'arrêter là, les gars. Parce que là, je vise encore d'autres brawlers. En tout cas, la belle, elle passe à 1300. On récupère 500 points. C'est vrai, ça nous met quand même pas mal. C'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais la monter, la belle... La monter 1000 trophées. Cette saison, on a vraiment tout explosé. C'est tout simplement le cinquième brawler en une saison. C'est mon record. J'avais fait 4 brawlers 1000 trophées dans une saison à l'époque. Et là, c'est tout simplement... Là, c'est un nouveau record. J'en suis fier, les gars. Ça fait 25 fois que je dis le mot record. En tout cas, c'est cool. Je vais essayer de monter le surge, le dynamike. Et pourquoi pas en monter d'autres. Dites-moi en commentaire. Quel brawler vous aimeriez que je monte 1000 trophées, les gars. Je vous écoute. Je vais essayer de vous faire plaisir. Je dis bien, je vais essayer, les gars. Et n'hésitez pas, une fois de plus, à me faire briller le code Créateur Gale dans la boutique. Vous êtes vraiment les boss. N'oubliez pas le petit pouce bleu sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Merci à mon frérot Dragon pour la vidéo du jour. Il m'a régalé, le frérot. Et on va juste checker un petit peu son profil. Il a quand même 7000 victoires en duo, les gars. C'est quand même un profil intéressant. Il fait partie du clan de Wok, le meilleur joueur français de duo survivant. Moi, le petit tour que je voulais vous montrer, c'est que voilà. J'ai quand même la belle pouvoir 10, les gars. Ça aide pas mal. Elle a quand même le gars du bouclier. Et au classement français, les copains, on va se rendre compte qu'on est 16e. C'est pas mal. On est à une game du top 10. Voilà, les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501